... Hydraulique, équipement, tourelle, châssis, chenille... Dans chaque composant d'une poclin d'aujourd'hui, il y a l'expérience des 60 000 poclins au travail depuis 30 ans dans le monde entier. Les poclins C d'aujourd'hui, c'est une gamme complète, homogène, unique au monde. 10 pelles sur chenille de 61 000 chevaux. Elle confirme le poclin dans sa position de premier constructeur mondial de pelles hydrauliques. Première mission d'une pelle sur chenille, atteindre le poste de travail en oubliant les conditions du terrain, qu'il s'agisse d'une carrière de roche dure ou de curage dans les marais. Alors le système poclin prévoit le choix le plus large de tuiles de 20 à 48 pouces, pression au sol minimum, 190 grammes au centimètre carré. En terrain défoncé, humide, le débourrage est facilité par la structure particulière des longerons et une garde au sol de 50 centimètres en moyenne. L'important est d'accéder vraiment partout. Et les poclins C passent, là où d'autres ne passeraient pas. En franchissant des rampes de 65 à 70% en continu, elles profitent de leur puissance de translation et de leur bonne répartition des masses. Passé et toujours en confiance, car l'aide simultanée de l'équipement, une exclusivité poclin, donne l'assurance de se sortir des situations les plus délicates. En déplacement comme au travail, les galets sont plus sollicités en bout de chenille. Aussi, poclin les a mieux répartis, plus rapprochés aux extrémités, plus espacés au centre. Pour le barbotin et la roue folle, l'usure est fortement diminuée. Les axes de galets ont été spécialement adaptés à la pelle hydraulique. Ce n'est là qu'un exemple des multiples améliorations enseignées par l'expérience des milliers de pelles ayant affronté les travaux les plus durs. Les moteurs hydrauliques de translation ne réclament qu'un étage de réduction. Inventés par poclin pour ces pelles, il y a 20 ans, ce sont des moteurs lents, à fort couple, dont la simplicité assure une grande longévité. Les moteurs entraînent les pelles jusqu'à 5 km heure, une vitesse précieuse pour changer de poste ou transporter des buses. La mobilité, c'est aussi la rentabilité. En translation comme au travail, la sécurité en dévers est totale. Le couple énorme des moteurs hydrauliques assure un autofreinage sans faille. Une répartition des masses élaborées donne à la machine ce centre de gravité très bas qui caractérise une excellente stabilité. En fabriquant ces pelles depuis toujours, poclin s'est forgé dans la mécanosoudure, une réputation de spécialiste. La structure des châssis est dessinée pour assurer un écoulement uniforme des contraintes. Conjuguée avec la qualité des aciers et l'homogénéité des soudures, ces formes garantissent la robustesse maximum et une très bonne tenue dans le temps. Entre châssis et tourelles, la liaison par rond à galets alternés et courantes d'orientation extérieures permet un engrainement direct des moteurs hydrauliques de rotation. Outre sa simplicité, cette solution offre une répartition des efforts axiaux et tangentiels meilleure que dans les solutions traditionnelles, mais surtout un couple de rotation supérieure bien utile dans les travaux en dévers. Sous-titrage Société Radio-Canada En fin de montage, chaque pelle subit les tests les plus sévères. Les images de ces essais dynamiques attestent de la rapidité, de la maniabilité, de la précision des peaux clincées, mais surtout de la simultanéité de toutes les fonctions, équipement, translation et rotation. Dans ce mouvement, les trois fonctions sont en action simultanément. La translation, la rotation, les équipements. Revoyons ce mouvement. C'est une exclusivité du circuit hydraulique d'Ariodine-Poclin. Un objectif, gagner du temps dans chaque séquence du cycle de travail. Le Vario-Dine est conçu pour utiliser en permanence dans le circuit hydraulique toute la puissance du moteur thermique, sous forme de force dans les phases productives, sous forme de vitesse dans les phases de transport et de retour à vie. Cette variation automatique de force et de vitesse s'applique sur une fonction, flèche par exemple, ou se répartit simultanément sur toutes les fonctions pour obtenir au godet l'action la plus efficace et des courses les plus rapides. La courbe idéale est obtenue par une synchronisation parfaite du godet, du balancier, de la flèche et de la rotation tourelle. La synchronisation et la précision des mouvements au retour sont identiques, mais la vitesse est plus importante. Avec le Vario-Dine, les rendements atteignent désormais 4 à 6 cycles par minute.